Musique 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 Merci Yves pour l'invitation. Je vais présenter quelques exemples de matériaux de l'architecture de l'architecture de l'architecture. Ce travail est fait avec Olivier Bouaziz. Il n'est pas ici aujourd'hui, mais nous proposons la présentation ensemble. C'est un travail que nous avons fait ensemble sur l'architecture de l'architecture. Je vais vous expliquer pourquoi nous voulons développer une nouvelle l'architecture de l'architecture de l'architecture. La première force de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture automobile. Le plan de l'architecture est de diminuer à peu près 30 % de l'émission de l'architecture d'une voiture. Vous pouvez voir sur la planète des statements des gouvernements du gouvernement des gouvernements du gouvernement chinois et pour l'Europe. Donc, ces trois pays représentent la hausse du marché automatique du monde. Donc, la façon de réduire les émissions de CO2 est nommée. Par exemple, le moins 10% de la consommation de combustible induit une réduction de 13 grammes de CO2 par kilomètre. Et si vous réduisez par 100 kg le poids du voiture, vous aurez une réduction de 8 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, c'est un grand challenge car, pour le moment, même si nous avons un grand progrès dans les propriétés mécaniques, nous n'avons pas de réduction significative dans l'année précédente. Donc, nous avons aussi un moyen de réduire par l'improvement, l'optimisation de la résistance de route, l'aérodynamique et le design du véhicule. La seconde force de conduite, qui est plus relativa au design du voiture, est la sécurité passive. Je pense que tout le monde connaît, ici, le test d'EURO-NCAP. Donc, il y a un haut niveau d'expectations. Et le design du véhicule doit prendre en compte la résistance de la résistance de l'absorption énergétique. La résistance de l'absorption est illustrée ici. L'idée est que ce B-pillar, ici, ne s'arrête pas pendant l'impact. Donc, nous avons besoin d'un haut niveau. L'absorption énergétique, vous avez un impact frontal, ici. Et ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'absorber l'énergie et d'avoir une bonne force d'amélioration. Et donc, nous avons besoin d'avoir une hausse strength et une bonne capacité de déformer. C'est l'objectif. Et l'un des contraintes pour l'automotive part, c'est la besoin d'une bonne ductilité pour la formabilité, parce que l'automotive part est faite par la formule. Donc, si vous regardez, maintenant, à la propriété dont nous sommes actuellement... Nous avons actuellement sur le steel. Vous pouvez voir ici l'élongation versus la force d'amélioration. Vous pouvez voir ici la banane pour la première génération de steel. Et l'idée est d'aller à une meilleure élongation et meilleure force d'amélioration. Donc, sur ce objectif, le steel, comme compétiteur, mais c'est une très bonne position, parce qu'il y a un bon niveau de performance de l'automotive, et le coste est très bon. Donc, la première force d'amélioration pour le design de véhicule. Et la seconde force d'amélioration, c'est que l'automotive doit avoir une bonne durabilité. Cette rigidité est nécessaire pour le confort essentiellement, et ce qu'on appelle NVH, pour la vibration, la vibration et l'arche. Qu'il y a plus la rigidité, le mieux le comportement de la vibration, par exemple. Sur ce point, le steel est encore en compétition avec le matériel. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. avec l'index de performance HBIS, qui dépend de la sollicitation. Si nous regardons la rigidité en tension, nous savons l'index de performance. c'est un modulisme sur la densité relative. Et si vous regardez la mape HBIS ici, pour cette ligne verte, ça donne la performance en tension, une performance pour différents matériaux, que vous pouvez voir ici, steel, aluminium, titanium, magnésium. Donc, pour tension, steel a toujours la même performance que les autres matériaux. Et donc, parce que ce coste est moins, il est en bonne position. Il est en bonne position. Donc, pour... Maintenant, si vous regardez la binde, la situation n'est pas la même. La performance en exchange, le poids du modulisme HBIS est moins, et maintenant vous pouvez voir que pour cette performance de steel, les autres matériaux sont mieux. Ils sont mieux. Et maintenant, ce que nous avons essayé de faire avec Olivier, c'est de décrire un index de performance pour une sollicitation mixte, par exemple, tension et la banding, avec l'exponent sur le poids du modulisme HBIS, c'est une fonction de la ratio entre la force de tension et la banding. de la force de tension. Ce que nous savons, c'est que même avec une sollicitation mixte, nous aurons encore une improvement pour faire face à tous les matériaux. Et donc, il y a une besoin d'un compromis de rigideur et densité. Donc, nous avons deux compromis à avoir, avec les propres contradictoires, la durabilité, la rigideur et la densité. L'approche que nous utilisons ici est d'utiliser des matériaux architecturaux. Il y a deux schématiques ici. La première, pour montrer la scala à laquelle nous sommes avec des matériaux architecturaux. Normalement, les stiles sont designés avec une microstructure. Et ici, nous proposons de regarder la scala entre les microstructures et la scala des composants. si vous regardez maintenant à cette schématique, nous essayons d'expliquer comment améliorer les propriétés en jouant avec la microstructure, par exemple, pour l'amélioration de la rigideur et de la strength. Et ici, avec cette forme, en changeant la forme, nous pouvons améliorer la rigideur. Nous pouvons mélanger les deux et après cela, considérons la scala que nous avons considéré avant pour l'architecture les matériaux que nous avons dans la forme. Et, maintenant, l'objectif de la parole est de parler d'exemples basés. Vous pouvez regarder à cette classification. À la gauche, vous avez un composant À la droite, vous avez des matériaux basés Et ici, vous avez la scala. Si nous regardons différents composants complet complet, composants que nous avons travaillé dans l'année dernière, vous pouvez voir, nous pouvons aller de la scala micromètre avec une microstructure de stile, aller avec la roule faire une fibre, combiner différentes propres avec du stile du stile, du stile multilayeur, du stile damascus à la scala du millimètre. Nous pouvons changer la forme en utilisant d'un embossé par exemple, et nous pouvons jouer avec la forme sur la microstructure avec une réenforcée corrugée. de stile nous pouvons maintenant sur des multi-materiaux Ici, sur le niveau de la microstructure, vous pouvez voir un composant de stile de la microstructure ou coextrude du stile magnésium ou une structure de stile et du polymère et l'exemple d'un câble combiné du polymère du stile et du aluminium De tous ces exemples, certains sont pour d'amélioration d'amélioration comme la motion ici ou certains sont pour d'amélioration 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 comme vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, je vous présenterai quelques d'améliorations de l'amélioration et après l'amélioration d'amélioration d'amélioration du stile et l'amélioration de la mérite de l'amélioration spécifique d'amélioration d'amélioration je vais commencer avec la structure de polymère et après la structure de métallique et d'amélioration de l'ambus de l'accompagne. Donc, juste quelques mots sur la structure sondage, je pense que tout le monde sait pourquoi on utilise la structure sondage ici, il y a eu des présentations d'hier sur VET, et ici c'est juste que si vous voulez augmenter la rigidité de votre matériel, vous avez une façon, vous augmentez la grossesse, mais si vous augmentez la grossesse, vous augmentez le poids. L'un des matériaux optimales que vous pouvez utiliser pour combiner ceci est d'utiliser une structure sondage par mettre un matériau rigide à l'extrémité du matériel et remplir le trou par un matériel avec des propriétés suffisantes pour garder la rigidité. Ces structures sondage sont bien connues, vous pouvez avoir une définition plus rapide de quelle est la structure sondage, vous avez la face, vous avez un matériel basé, et pour la suivante, je vais définir l'alpha paramètre, qui est la proportion du matériel basé dans la structure sondage, et j'ai dit que c'est un matériel basé, vous pouvez avoir ici la rigidité de la structure sondage, la structure sondage, qui est la suivante, qui dépend de la sollicitation, vous avez un test de four-point-bonding ici, et donc vous prenez compte les paramètres ici, et donc vous avez AJ qui est pour le matériel basé, et ce qui est pour le matériel basé. Donc, de la structure sondage, ce que nous devons savoir, c'est que la sondage est un paramètre premier ordre pour la rigidité, et nous avons une besoin pour le matériel basé, nous devons avoir des propriétés minimales pour limiter l'extrémité. Le premier exemple de la structure sondage avec l'étude, c'est la structure sondage avec un polymère basé, l'objectif est d'améliorer la rigidité spécifique. La contrainte est que nous ne pouvons pas avoir de l'étude plus que 3 millimètres. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris la formulaire Allen pour la rigidité, et nous avons vérifié cela par expériment, avec un sondage stil-polymère stil-polymère stil. D'ici, nous avons un modèle analytique, c'est facile d'optimiser, en plotant ici la rigidité, comme fonction de la masse de surface, la masse, vous pouvez le voir ici, et en regardant à l'intersection de cette courbe et la courbe avec la hauteur de l'étude de l'intersection, nous avons une proportion optimale de corps que nous avons besoin pour avoir une rigidité spécifique, et ici, par exemple, si nous comparons avec stil, nous avons moins de 50% de la masse pour la même rigidité. Donc, c'est la première étape, nous pouvons améliorer cela, nous pouvons utiliser un polymère perforé. Donc, nous pouvons mettre tout dans le polymère. Il y a plusieurs raisons pour cela. Il sera possible de réduire le coste. Nous pouvons peut-être ajouter certaines fonctionnalités, et, peut-être aussi, nous pouvons avoir plus facile à rejoindre. Si nous regardons les vets, nous voulons regarder les propriétés mécaniques et voir si nous avons un optimum entre la dégradation des propriétés en mettant tout dans le matériel, contre la dégradation des densités. Nous avons le même objectif, la même contrainte. Nous utilisons ce type de matériel, ici, une grille, et ici, le même polymère que nous utilisons pour l'étude massif du polymère, mais nous mettons tout. Si nous pouvons avoir des résultats analytiques pour le comportement du polymère perforé et la structure standard, nous avons. Nous pouvons placer la rigidité comme fonction de la masse surface et nous voyons que nous avons un optimum meilleur que ceux qui observent pour un polymère massif. Donc, nous avons moins 60% de masse pour la même rigidité. et nous venons face à un polymère massif. Mais, nous avons un déjeuner. Nous pouvons voir que nous avons une erreur localisation lors de la déformation. Vous avez un exemple, ici, lors des tests de 4 points. Donc, pour un futur design, nous devons prendre ça en compte. Donc, nous avons vu deux exemples avec le polymère, mais le problème avec le polymère pour l'application automatique c'est que le mauvais comportement quand nous essayons de rouler. Et nous voulions voir si c'est possible d'avoir un corps métallique. c'est un corps métallique. Nous avons fait un sandwich avec un corps métallique. C'est un corps métallique. C'est un corps métallique. Nous avons les mêmes objectifs, les mêmes contraintes. vous pouvez voir ici, vous pouvez voir, ici, la boule. Nous avons réussi à avoir une équation pour faire l'optimisation. Vous pouvez le voir ici. Le résultat est que nous avons un bon comportement, pas si bon que nous avons pour le polymère, mais un bon comportement. Donc, il peut être une bonne idée d'utiliser cette structure pour l'application automotive pour la fonction de la rigide. Mais je ne dis rien sur ce cintre de roule C'est ce que je vais parler après. Pourquoi nous avons utilisé la roule cintre ? Parce qu'on peut utiliser un fume cintre, par exemple, mais il n'était pas facile de processer et il peut être expensive. Et en comparé à l'aluminium, qui est très courant, ce n'était pas le cas pour le fume cintre. Et nous avons une manque de connaissance sur la roule cintre. Et donc, nous regardons l'évaluation des propriétés mécaniques et le lien avec la structure. Donc, nous avons quelques roule cintre et nous avons acheté des propriétés mécaniques dans la compréhension. Vous pouvez voir ici le stress contre la densité relative de la roule cintre. Vous pouvez voir ici le comportement pour pour la roule cintre. Et vous pouvez voir ici les propriétés pour la roule cintre. C'est juste la roule cintre que nous mettons dans la fournée à 13 000 degrés durant plusieurs heures. Et vous pouvez voir que vous improvez les propriétés de la roule cintre sur le point de contact. Si nous regardons l'équation mécanique nous pouvons avoir une équation qui est ce qu'on appelle le modèle de Toll développé par Toll considérant la mécanique de la roule pendant la compréhension. Nous voulons aller plus loin et voir le lien avec la microstructure. Pour cela, nous avons fait 3D x-ray tomographies pour caractérisation structurelle. Cela a été fait dans ESRF et dans Saint-Lyon. Nous regardons l'évolution pendant la compréhension de différentes densités Nous regardons l'orientation et le nombre de contacts pendant la compréhension. Vous pouvez voir un sommaire de ce qu'on a fait. Nous avons une relation de pouvoir entre le nombre de contacts comme fonction de la densité relative lors de la compréhension avec un exponent bêta. Nous pouvons lier l'exponent de la mécanique et de la caractérisation structurelle et nous comprenons mieux la roule et nous sommes capables de produire la roule. Ce qu'on sait c'est le niveau de force que nous avons ajoutés avec la roule conventionnelle n'était pas très bien et nous devons utiliser la roule cintérale. La question nous ajoutons c'est de développer un processus continu de faire la roule cintérale. Ce qu'on a essayé c'est de la roule cintérale par résistive. Donc, pendant la résistive, nous avons la résistation de la fibre au point de contact et nous pouvons filmer la fibre au point de contact. Vous pouvez voir que ce que nous avons fait, c'est que nous avons testé sur une glibule et après, nous avons voulu essayer d'un pilote de filmer industrielle. J'ai eu une vidéo, mais elle n'est pas fonctionné, donc je vais juste vous expliquer. Vous avez ici, un pilote de filmer ici, le même derrière ici, et le filmer est entre deux faces de filmer ici, et un filmer va mettre en charge et le courant va passer à travers le filmer et nous pouvons faire continuellement la filmer de filmer. Vous avez un exemple ici, vous avez la filmer de filmer après un test de tensile et quelques micrographes sur ce que nous pouvons obtenir et un exemple ici, des points de contact entre deux fibres et nous pouvons observer que ça devient la même microstructure. Donc, quand nous avons fait cela, nous sommes très rapides, nous avons fait un bon matériel continuellement, continuellement, mais nous cherchons un nouveau processus, un nouveau corps métallique et Olivier venait avec une idée, c'est d'utiliser des matériaux de filmer. C'est un premier expériment avec l'aluminium, parce que nous pouvons avoir l'aluminium d'aluminium d'aluminium, que nous pouvons avoir facilement, et nous le couplons. Vous pouvez voir ici, un sample de compréhension, que nous avons, et ici, une tomographie, une 3D vue, faite par une tomographie dans un lab de 3SR à Grenoble. Et après ça, nous regardons la courbe de compréhension, et c'est juste un sample avec différentes densités initiales relatives, et les courbes de compréhension sont très similaires à ce que nous pouvons voir pour l'aluminium, avec ici un point de gel, après ça, un plateau et puis une densification. D'où nous pouvons extraire les traits de gel et les modules élastiques, et vous pouvez voir ici, la comparaison des propriétés pour l'aluminium crumple en cas de gel et en cas de modules élastiques, et vous pouvez voir que nous sommes très près de l'aluminium, donc c'était très intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup d'applications que nous pouvons imaginer pour ces matériaux, de l'aluminium, mais les premiers résultats étaient très bons, nous pouvons imaginer pour l'aluminium, par exemple, ou essayer de faire quelque chose, mais les premiers résultats étaient très bons. Et donc, en fait, si nous regardons la première schématique que j'ai présenté avant, avec notre sandwich, nous travaillons dans cette phase, la forme et la microstructure, et nous avons aussi développé, nous avons aussi travaillé sur les matériaux, juste avec la forme de changement, et vous pouvez voir l'aluminium encore ici, et le travail de Laurent Lasik, qui nous présente cette matinée. L'idée ici était de développer une nouvelle forme pour l'aluminium, pour éviter l'aluminium anisotropique. de l'aluminium, et donc nous les manageons par exemple, en fonction de la forme de V, par exemple. Et donc, maintenant, nous pouvons regarder la meilleure de l'aluminium de l'aluminium, avec différents matériaux. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous atteignons une bonne stratégie de l'aluminium par des design microstructure, et ce que nous pouvons faire, par un processus indigénéreux, et avec une transformation phase, par combiner différentes phases, avec différents comportements mécaniques, pour avoir une bonne résistance et une bonne ductilité. Et ce que nous proposons, c'est de jouer avec cette phase et avec ces matériaux, mais à la scala des composants, en utilisant, par exemple, des matériaux gradés, des stiles. Ici, vous avez images des stiles gradés, dans le début, c'était 0.4% de carbone, 3 mm de stile, et avec une décarburisation parciale, nous avons réussi à avoir 0.1% de carbone à la surface, et nous gardons 0.4% de carbone au centre. Vous pouvez voir ici l'évolution de l'aluminium, la fonction de la profondeur. Et le premier résultat est que c'est possible d'utiliser des matériaux martensites, avec 0.4% de carbone au centre, jusqu'à une douleur de l'aluminium. La seconde conclusion est que, avec ces matériaux, c'était possible d'augmenter la ductilité de l'aluminium martensite, de l'aluminium martensite, vous pouvez voir ici la comparaison de l'aluminium gradé, avec monolithique martensite, et vous pouvez voir que nous avons augmenté la ductilité pour la même UTS, la même force. Et ici, si vous regardez la réduction de l'aluminium, nous avons augmenté la réduction de l'aluminium, pour la même réduction de l'aluminium, nous avons un meilleur UTS. C'est une première étape, et maintenant, si nous voulons avoir un plus de l'aluminium de liberté, nous pouvons combiner différents matériaux, gardant en tête que nous voulons travailler avec des stiles, et nous pouvons combiner des stiles martensite, de très hautes strengthens, avec, par exemple, des stiles de l'aluminium, avec de très hautes strengthens de l'aluminium, et pour cela, nous ne pouvons pas le faire par un changement de décarbure, nous devons faire un bon bondage pendant la déformation haute, et après cela, nous obtenons une bonne bondage entre le stile martensite et le stile de l'aluminium, et si vous regardez les propriétés mécaniques, c'est une combinaison de l'aluminium et le stile de l'aluminium, et vous pouvez voir qu'on a atteint une très bonne strength de l'aluminium, pour une très bonne élongation. Et donc, avec le stile multilayé, c'était possible d'atteindre une meilleure compréhension de l'aluminium de l'aluminium. Et maintenant, c'est juste de voir que le modèle de l'aluminium est très simple, l'isostrain de l'aluminium est capable de reproduire l'aluminium expérimental, et il peut être un bon outil de l'aluminium de l'aluminium, pour choisir un nouveau stile, pour avoir une meilleure combinaison. Et le dernier exemple que je présenterai aujourd'hui, c'est en relation à ce que l'Olivier et Damien présentaient hier, l'aluminium, et aussi un exemple de la biologie, et vous pouvez voir qu'en fait, on peut traiter l'aluminium de l'aluminium par l'aluminium et la corrugation. Vous avez l'exemple ici, c'est comme ça, par changer l'angle de la fibre de la présentation avant, et quand vous faites un test de tensile sur ces matériaux, quand vous vous pliez la corrugation, vous pouvez avoir un jardin de travail différent que si vous avez un plait au début. Vous avez un exemple ici, de ce qu'on a fait au laboratoire. et un premier exemple, c'est avec une structure de sandwich, c'est un travail que nous faisons avec Laurent Lasik, et avec l'if stile, nous combinais différentes géométries avec deux sheets de stile pour la face de sandwich, et nous faisons des tests de tensile, et vous pouvez voir ce résultat ici. avec aucune géométrie particulière, vous avez ces propriétés mécaniques, et si vous changez la géométrie de la face du centre, la face du centre, vous améliorer la ductilité pour les mêmes effets finales. Et un autre exemple, c'est en faisant des renforcations corrugées avec un traitement laser. Nous regardons le DP 600 pour la matrice, la couleur grise ici, et avec un traitement laser et une coulée rapide, nous pouvons obtenir un site martinsite à certaines locations que nous voulons. Vous pouvez voir ici que nous avons une microstructure martinsite et ici, une microstructure d'HP. pour montrer le bénéfice de la renforcation corrugée, nous comparons la renforcation straight avec la renforcation corrugée. Vous pouvez voir ici les propriétés mécaniques, les matériaux initials, les matériaux avec un renforcation straight, vous pouvez le voir ici, et le matériau avec un renforcation corrugée. vous pouvez voir que nous avons les mêmes strengths avec une meilleure ductilité. Et donc, nous avons réussi à améliorer la ductilité avec ce renforcation corrugée. Il y a beaucoup de travail maintenant sur le renforcation helicoïdal qui a été présenté avant. Et donc, j'espère que vous vous convenz que la stratégie de l'architecture des matériaux pour améliorer la densité rigide et le compromis de la ductilité et le compromis de la ductilité est une bonne stratégie. Je voudrais vous remercier de votre attention et de remercier les gens qui travaillent sur ce sujet avec moi pendant mon postdoc, mon PhD, depuis que je suis dans l'automotive à ArcelorMittal. Merci.